Nous allons procéder à un autre bloc pour une période de 20 minutes avec la partie gouvernementale et je cède la parole à le député de Richemont. La parole est à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Salutations à l'ensemble des collègues qui participent à ces crédits aujourd'hui en collaboration avec mon collègue ministre. Merci énormément de m'y accueillir. J'aimerais pouvoir… J'ai une question, un sujet principal en fait que j'aimerais élaborer avec vous, mais si vous me le permettez. Vous savez que je suis une députée de terrain, très présente dans le comté que je représente et je voudrais revenir. Il y a des questions qui ont été posées par les oppositions, mais qui sont aussi parmi les préoccupations des citoyens du comté de Richemont. Richemont qui est situé en Estrie et qui est composé à 50 % aussi de la ville de Sherbrooke par l'arrondissement de Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Et il y a un projet, je suis certaine que le ministre me voit arriver long comme le bras. Quel sera ce dossier? On a parlé souvent ensemble du dossier de la consigne. On parlait de la modernisation du système de la consigne, une des préoccupations très, très grandes d'un noyau de plus en plus grandissant de citoyens dans le comté de Richemont et par rapport à la gestion du verre. Et il y a un organisme qui est né de la volonté, la volonté de l'AFEAS à la base, l'AFEAS de Saint-Denis de Brompton, qui après avoir vu un documentaire, ces dames se sont dit « Nous, on veut faire quelque chose » et un comité aîné qui aujourd'hui est bien reconnu sous le nom d'Opération Vert Vert. J'en profite pour les saluer d'ailleurs, qui font un travail remarquable de sensibilisation, qui travaillent en collaboration avec les Amis de la Terre aussi, les gens avec qui moi je traite et je me permets de les saluer, sont messieurs Jean-Claude Thibault, Laurier Busque, Viator Blais, Gaston Michaud et mesdames Micheline Janson et Mariette Bombardier. Alors, je suis très régulièrement en contact avec eux pour qu'on puisse parler de l'évolution de leur projet. Et plusieurs municipalités dans le comté de Richemont ont aussi enjoint le pas pour pouvoir conserver le verre et se sont développés des modèles pour éviter que ça prenne le chemin de l'enfouissement. Alors, compte tenu que le ministre connaît déjà très bien la position du groupe Opération Vert Vert, je voulais surtout les saluer eux et également rappeler la grande collaboration que l'on a à discuter de ces enjeux avec le ministère du Développement durable également et les gens de chez Recyc-Québec. Et une autre initiative que vous connaissez aussi puisque je vous en ai déjà parlé qui se situe à Valcourt dans le comté de Richemont, je trouve que c'est intéressant d'en parler durant les crédits ici, oui, parce que ça touche un programme dont vous avez déjà parlé dans les crédits, mais je pense que ça peut devenir un modèle ou en tout cas une inspiration vraiment très, très intéressante pour d'autres. Il s'agit de l'école L'Odyssée de Valcourt, l'école Odyssée qui a comme objectif de devenir la première école carboneutre au Québec. Alors, il y a différentes étapes qui ont été franchies depuis des années. C'est une initiative de Nicolas Busque. Je vous parlais de Laurier Busque dans Opération Vert Vert, Nicolas est le fils de Laurier. On voit ici l'affiliation. Donc, Nicolas, il y a 10 ans, à l'école, l'Odyssée à Valcourt a décidé de mettre en place certaines démarches. Donc, les jeunes ont travaillé à la plantation d'arbres, à mettre en place un système de compost à l'école, à faire des jardins communautaires aussi en collaboration avec la résidence pour personnes âgées qui est juste à côté de l'école. Mais un fait notable, en octobre 2016, donc à la fin de l'année dernière, il y a un mur solaire qui a été érigé à l'école de l'Odyssée de Valcourt. Et vraiment, on franchit un pas qui est encore plus grand. Et en quelques mois seulement, il y a eu une économie d'environ 30 mètres cubes d'émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, on attend les données suite à l'hiver, mais l'air, au lieu d'entrer à moins 30 dans l'école, entrait à 1 degré. Donc, toute la différence que ça peut apporter sur différents sens d'économie, l'économie des gaz à effet de serre, mais l'économie financière aussi pour la gestion de l'école. Et c'est un projet qui a coûté 30 000 $. Ce n'est pas énorme, mais ça peut faire son bout de chemin avec ça aussi. On dit qu'aujourd'hui, ils sont à peu près à demi-chemin vers le zéro émission. Et donc, je voulais tout simplement rappeler qu'ils ont déposé un projet fort intéressant dans le Fonds de développement durable d'Action climat. Je sais qu'on attend, là, incessamment des nouvelles en ce sens-là, mais je trouve très intéressant toute la sensibilisation qui est faite à l'intérieur de ce projet-là et les notions autant de maths, de physique, de français, qu'ils voient à travers ces différents programmes sur la façon de calculer tout ça. Et ce qui a été mentionné, puis je trouvais ça vraiment très beau aussi, puis il faut se rappeler que des fois, ce n'est pas des grandes sommes, mais que dans nos milieux scolaires, de par les programmes que l'on met en place, dont Action climat, qui parfois sont novateurs dans leur façon de faire et d'être. Et M. Busk disait lors de la conférence qu'on ne forme pas seulement des travailleurs, on forme aussi des citoyens. Et c'est le fun de voir naître ce genre d'initiative. C'est important pour moi de le mentionner ici. Puis en parlant d'inspiration, en parlant d'initiative, le sujet dont je voulais vous parler, qui est aussi une préoccupation dans le comté de Richemont, je fais un aparté pour dire que lors du colloque régional que l'on a eu du Parti libéral du Québec, l'association du comté de Richemont, donc des membres, ont déposé une résolution qui a trait au gaspillage alimentaire. Alors, je profite de ces crédits puisqu'il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour peut-être aller un petit peu plus en profondeur sur cette notion qu'est le gaspillage alimentaire avec vous, M. le Président, en fait. Et parlant d'inspiration, on a une politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Puis parfois, on voudrait expliquer c'est quoi la grande politique de gestion des matières résiduelles. Ce qui est important, je pense, de retenir, c'est qu'il y a un grand objectif à cette politique, puis c'est vraiment d'éliminer, d'en arriver qu'à d'éliminer qu'une seule matière résiduelle, c'est la matière résiduelle ultime, vraiment le résidu ultime qu'on appelle. Donc, il y a seulement une chose parce que le reste, on l'a traité, on l'a recyclé, on l'a récupéré, etc. Les fameux trois RVE, on y arrive. Et donc, on veut vraiment mettre un thème au gaspillage des ressources. Et donc, on vient confirmer la réduction à la source, c'est vraiment l'objectif. Ça fait que je pense qu'en disant ça, ce qu'on veut, là, c'est réduire à la source, puis en arriver à un résidu ultime par la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Et Recyc-Québec, dans son plan stratégique 2012-2017, a mis en place des mesures structurantes. Et on a également participé au ministère de Développement durable avec Recyc-Québec à la mise sur pied d'un comité sur la réduction à la source, justement. Et parmi les actions du plan, il y a quelque chose qui m'appelle tout particulièrement. Et c'est l'appel de propositions qui vise à financer des projets de réduction à la source, justement. Et entre autres, par le gaspillage alimentaire. Je vous disais que j'étais une députée de terrain très, très impliquée dans le milieu. Je connais bien les gens qui forment et qui tissent, justement, notre communauté. Et puis, il y a des gens que l'on rencontre souvent et qui font un bienfait extraordinaire dans chacun de nos milieux. Ce sont les banques alimentaires. Elles sont présentes partout au Québec. Je parle du comté de Richemont, là, mais les gens, je pense que très largement, on les connaît et surtout, on les reconnaît également. Et ils s'occupent de la distribution de denrées, puis offrent des services d'aide alimentaire, justement, un peu partout. Et donc, on parle d'évitement au gaspillage alimentaire, justement. Et ce qui est fort intéressant également, c'est que M. Recyc-Québec, qui est avec vous, a aussi une très bonne connaissance venant dans une autre vie, justement, du milieu des banques alimentaires. Et je pense que l'adéquation et la synergie entre ces deux notions est un plus-value. C'est vraiment une valeur ajoutée pour Recyc-Québec aujourd'hui. Et en faisant quelques recherches, 30 banques alimentaires régionales qui approvisionnent 1064 organismes locaux. Je trouve ça intéressant de le dire aussi, d'avoir un fait comme celui-là. Puis la mission des banques alimentaires, c'est un partage équitable des denrées, oui, mais c'est ultimement en arriver à ce fameux résidu ultime, d'essayer d'en enlever le plus possible, de dévier la trajectoire pour qu'elle a fini. À la finalité, on en est moins. Et il y a un projet qui a été annoncé, c'est une aide financière de près de 400 000 $ à l'organisme banque alimentaire pour le déploiement du programme de récupération dans les épiceries. Et c'était une première au Canada. Donc, une autre innovation qui a été faite et qui fait des petits déjà. Concrètement, c'est quoi pour que les gens… Parce que c'est aussi une préoccupation. De plus en plus, il y a une sensibilisation. On se souvient, moi, pour avoir des ados à la maison, même quand elle était petite, quand elle arrivait de la garderie, la sensibilisation sur recycler, récupérer est très, très là. Mais la sensibilisation au gaspillage alimentaire… Moi, c'est les enfants, il y a quelques années, qui ont dit « Maman, on va faire un lunch zéro déchet. » Pardon. OK. Parfait. Donc, c'est elle qui avait, tu sais, un 8, 9, 10 ans à l'époque qui ont apporté cette idée du zéro déchet justement à la maison, qui n'est pas toujours facile, soit dit en passant. Et donc, comment on est capable, avec la mise en place de projets comme ceux-là d'innovation, de récupérer les surplus alimentaires et les invendus encore comestibles dans les supermarchés? Puis, il y a une phrase que j'ai trouvée vraiment très intéressante aussi, puis je pense qu'on l'a déjà entendue également, c'est que ce n'est pas parce que c'est écrit meilleur avant que ça dit nécessairement « jeter après ». Donc, comment on est capable de maximiser sur cette phrase qui en dit vraiment très long? Et dans la phase pilote du projet, quand je vous parlais que j'aime bien mettre de l'avant certains faits aussi, puisque c'est une préoccupation très grande de la part de la population, c'est que dans la phase pilote, on a pu récupérer 2,5 millions de kg de denrées, 500 000 kg de viande dans 177 épiceries participantes. Et avec le nouveau financement dont je vous parlais, le prêt de 400 000, on estime que Banque alimentaire du Québec va pouvoir implanter son programme de récupération dans 175 supermarchés de plus. Donc, on peut quasiment dire qu'on va être appelé à doubler les résultats grâce à cet investissement-là. Et la description de l'appel de proposition sur le gaspillage alimentaire, c'est 1,5 million qui est versé, puis ça vise à financer des projets justement qui vont permettre de prévenir ou réduire les pertes ou encore là, on parle du gaspillage alimentaire qui est destiné à la consommation humaine, là, évidemment. Puis, j'ai lu plus spécifiquement que les projets doivent contribuer à réduire à la source la quantité d'aliments destinés à la consommation humaine qui sont gaspillés, dégradés, jetés ou perdus, et ce, dans n'importe quel maillon de la chaîne de valeur. Alors, qu'on parle de la production, qu'on passe par le transport, la transformation, la distribution, la vente au détail, etc., on continue, on s'en vient dans la restauration jusqu'à la consommation dans chacune de nos maisons, et que ce soit à l'échelle locale ou provinciale. On parle d'une participation du Fonds vert là-dedans qui va aider au déploiement du programme, qui, je le rappelle, est une première au Canada, et ça va permettre de récupérer des surplus encore comestibles et d'éviter, comme je le disais, énormément de gaspillage alimentaire, soit doubler ce qui avait été vu dans la phase pilote du projet. Mais on parle aussi, autres données, que ça permet l'évitement de 7 000 tonnes d'équivalent de CO2 par année, soit l'équivalent de retirer de la route 1 499 voitures. Alors, des fois, on tente de voir, bon, qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais par le simple geste de réussir à moins gaspiller de la nourriture, on a une incidence directe sur notre environnement. On a une incidence directe sur notre portefeuille aussi. Souvent, c'est ça à quoi les gens pensent en premier, mais il y a une incidence directe sur notre environnement. Alors, c'est vraiment, selon moi, très, très intéressant cette initiative et le financement qui est octroyé par Recycle Québec pour mettre en valeur un important, un aussi important projet, puis c'est l'aide directe aux citoyens du Québec, justement. Et on va bâtir à travers ce partenaire, les banques alimentaires, qui sont aussi un réseau très important d'aide, comme je le disais tout à l'heure. Mais on parlait d'un appel de projet qui vise à financer, comme je le disais tout à l'heure, des projets de réduction à la source. Et c'est toujours dans le plan d'action 2016-2017. Mais cet appel de projet, suite à cette annonce de près de 400 000, est-ce que c'est possible de savoir exactement ou plus concrètement, à quoi ça peut ressembler? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres annonces également? Merci, Mme la députée. M. le ministre, 6 minutes 40 secondes. Merci, M. le président. Je remercie la députée de parler de ce programme-là et particulièrement de ses impacts. Et là, on a des exemples concrets de l'impact d'un tel programme dans les régions du Québec, dans les communautés locales. C'est un programme extraordinaire auquel prend part Recyc-Québec. Alors là-dessus, M. le président, je demanderai consentement pour que le président directeur général de Recyc-Québec approfondisse davantage la question avec la députée. Merci, M. le ministre. Mme la députée. Alors, oui, allez-y. Danim Chaud, président directeur général de Recyc-Québec. Vous consentez. Parfait. Allez-y. Alors, je suis très content aussi d'entendre cette histoire-là. Vous savez que ça va me toucher directement. Vous l'avez dit tantôt dans mon passé, j'ai eu la chance d'être le directeur général de Moisson-Montréal pendant quelques années. Et ce projet-là est le projet que j'ai créé. Alors, c'est certain que quand j'ai vu la grandeur qui est en train de prendre ce projet-là, bien, c'est certain que ça m'a touché. J'ai vu que maintenant, vous pouvez le partager à travers le Québec. Et je pense qu'il a été omis de dire, c'est que maintenant, c'est aussi aux États-Unis et aussi en Europe que ce projet-là est inspiré. Peut-être vous faire une petite histoire courte à travers ça pour vous expliquer comment ça a commencé, parce que ça vous démontre à quel point, lorsqu'on veut prendre des décisions sur le gaspillage ou faire connaître, reconnaître aux gens qu'il y a un gaspillage, comment ça peut être difficile. Je me souviens que la première fois qu'on a pensé à ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de viande dans les banques alimentaires. Puis je me disais, il devait bien jeter de la viande à quelque part. Alors, j'ai décidé d'aller visiter une épicerie un après-midi, puis demander à la personne de l'épicerie, justement, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites avec ces viandes-là? Est-ce que ces viandes-là, vous les jetez? Et eux, de me répondre, bien, vous savez, M. Michaud n'est pas de perte ici. Parce que comment ça, vous n'avez pas de perte? Bien, il dit, nous autres, la viande qu'on jette, c'est parce qu'elle n'est pas consommable. Bien, j'ai dit, vous allez m'expliquer le processus, puis je vais essayer de comprendre comment vous réussissez à attribuer qu'elle n'est plus consommable. Alors, le gars, bien, il dit, venez demain, demain à 17h, exactement. J'ai vendu là le lendemain matin, le lendemain après-midi pour regarder le processus, et quand la personne a pris la viande et est venue pour le mettre dans le conteneur à cet effet-là, parce que vous savez qu'ils doivent défaire le plastique, le mettre à l'intérieur du conteneur, j'ai dit, si j'étais arrivé cinq minutes avant que tu le prennes, puis je m'étais rendu à la caisse, il me l'aurait vendu. Il me dit, oui. Donc, le consommable, on peut s'y poser une question. Ah, il dit, vu comme ça, il dit, c'est vrai que ça fait du sens. Genre, je lui ai dit, je vais pousser ça un peu plus loin, si jamais au lieu de le jeter, on le gèle. Ah, il dit, on ne l'a jamais testé. Bien, je me permets-tu d'amener trois, quatre morceaux? Je dis, je vais les amener chez nous, je vais te signer un papier, je vais l'amener chez nous, puis je vais faire des expertises vraiment en laboratoire. Alors, on a fait faire des expertises en laboratoire pour réussir à trouver qu'il n'y avait aucune anomalie à cette viande-là. Ça a commencé avec quelques paquets de viande. On a convaincu le propriétaire de ce magasin-là, de la CI, j'ai fait quelques semaines à tester la viande pour voir si ça fonctionnait avant de les amener un peu plus loin, pour me dire par la suite d'aller rencontrer un des vice-présidents principaux chez Lobla, puis leur dire, écoutez, moi, je pense que j'ai quelque chose entre les mains. Non seulement, on a réussi à convaincre le président, mais de deux façons. Parce qu'il donnait son côté socialement responsable, mais il évitait aussi 25 000 $ par année en disposition de déchets. Parce que ça a un poids, c'est vrai. Ça fait qu'on a commencé comme ça, tranquillement, pas vite, avec un magasin, et par la suite, se retrouver avec une centaine de magasins. Et ce que ça a permis, bien, ça a permis de nourrir des centaines de milliers de personnes. Mais au-delà de ça, quand on parle de l'empreinte environnementale, et c'est ce qui a teinté aussi ma décision d'aller chez Rossi-Québec, bien, c'est qu'au-delà de ça, ça permettait justement de sauver une quantité d'eau incroyable. Je pense qu'à l'époque, le projet pilote, on calculait une cinquantaine de piscines olympiques qui ont été évitées, parce que cette viande-là, bien, les animaux boivent l'eau, puis ils réussissent à le faire. Il y avait, je me souviens pas combien d'hectares de terre arable qui ont pas été besoin d'être cultivés puis avancés, parce que justement, on n'était pas obligés, les gens pouvaient se nourrir à même ce pseudo-gaspillage alimentaire-là. Alors, effectivement, je suis content que vous en parlez. Je suis content que ça continue d'avancer, parce que quand on réussit à travailler aussi fort pour un projet comme ça, bien, ce qu'on espère, c'est que ça laisse des legs. Et ce que je comprends, c'est que le Québec va se l'approprier, et tant mieux. C'est ce qu'on voulait. Pour répondre à votre deuxième question par rapport à est-ce que ça va continuer, bien, l'appel à la proposition est presque terminé. Il y aura des initiatives. On ne les a pas tous annoncées, parce qu'on essaie de le faire par groupe avec ces gens-là. Mais oui, il y aura 12 annonces qui vont être associées au restant de cet argent-là. Puis dans le moment opportun, vous allez être invités à aller voir et le célébrer avec nous. Merci, M. Michaud. Mme la députée. Pour combien de temps, M. le Président? Il vous reste deux minutes pile. Bon, donc, je répète une autre question, mais j'aimerais dire que quand le gouvernement et quand des sociétés d'État comme Recycle font des initiatives comme celle-là, mais ça fait aussi des petits, ça sensibilise, ça appelle à l'action aussi également dans l'ensemble de la société. Et il y a une initiative fort intéressante aussi à Sherbrooke qui s'appelle le Frigo, Frigo, F-R-E-E-G-O. Et vraiment une initiative citoyenne, mais qui a été portée par la Corporation de développement économique. Et ils en sont rendus à leur troisième frigo. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils ont sollicité un propriétaire de terrain, qu'il soit commercial ou pas, pour y installer un réfrigérateur. Et c'est un réfrigérateur collectif. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les gens peuvent y aller déposer de la nourriture, partager, en reprendre également selon leurs besoins. Et c'est des initiatives qui permettent en plus de faire un maillage entre les besoins et les producteurs aussi qui parfois ont des surplus à plus petite échelle, donc les producteurs de chez nous. Et à ce moment-là, on évite énormément de gaspillage aussi, puisque eux, à la fin de leur semaine, peuvent aller emporter sur place. C'est des partenariats d'à peu près 30 000 $ qui amènent des économies de part et d'autre. On travaille sur le gaspillage alimentaire, mais on travaille aussi sur la lutte à la pauvreté et surtout l'aspect d'insécurité alimentaire aussi qui règne dans chacun de nos milieux, malheureusement. Mais tout ça pour dire qu'on peut avoir une réelle incidence sur de petits gestes. Ce n'est pas obligé d'être à grand coup de 400 000 $. Il y a tout plein de choses qui sont possibles et que des programmes comme ceux-là sont vraiment les bienvenus, parce que très porteurs, puis que ça engendre d'autres initiatives également. Merci, Mme la députée. Ceci met fin au bloc de la partie gouvernementale.